Vous maîtrisez déjà les pratiques de base permettant d'organiser techniquement sa veille avec le numérique. Vous venez de prendre vos repères dans cette source gigantesque d'informations d'actualité que représentent les tweets des micro-blogueurs. Mais vous avez sans doute aussi compris que dans cet océan d'informations produites à travers le web social, on trouve le meilleur et le pire, et aussi beaucoup d'informations en double, en triple et souvent bien plus. C'est pour cela que les veilleurs qui partagent le résultat de leur travail de sélection sont des personnes précieuses. Ils peuvent nous faire gagner beaucoup de temps. Dans cette séquence, vous allez découvrir ce qu'est un curateur, cette sorte de veilleur professionnel. Il diffuse sa veille pour en faire profiter les internautes intéressés. Dans cette séquence, on vous donnera une petite idée des outils de curation. Certains d'entre vous voudront peut-être se lancer dans cette activité et devenir curateur eux-mêmes. Mais ce qui va vous occuper, c'est surtout la mise en pratique de ce que vous savez des flux et des agrégateurs pour intégrer le flux d'un curateur. Il faudra bien sûr commencer par repérer un bon curateur sur le domaine qui vous intéresse. Profitez du fait que vous êtes nombreux sur ce MOOC pour échanger vos pistes. Bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada